L'atelier urbain permet, à partir d'une page blanche, puisqu'il s'agit de concevoir un futur quartier, de réunir les conditions du dialogue entre des habitants, des techniciens et des élus, sur des questions complexes, délicates. C'est le fait de démocratiser le choix de l'urbanisme, de décider en commun peut-être l'utilisation des futurs terrains qui sont actuellement en friche. Nous sommes propriétaires d'un pavillon sur l'emprise de l'ancienne usine Stradal. Nous sommes particulièrement concernés. J'habite juste à côté du futur quartier. C'est vrai que quand j'ai emménagé dans cette maison, je me demandais déjà ce qu'on allait pouvoir faire de cette friche. Et donc l'idée qu'on me convie et qu'on me demande mon avis sur que faire de cette friche, qui est vraiment située juste derrière chez moi, je trouve ça extrêmement intéressant. D'interpeller directement les futurs acteurs du projet, que ce soit la mairie ou des intervenants comme la SERP et puis le RSA, c'est intéressant, bien sûr. Deuxième session de l'atelier urbain citoyen. Je vous propose de reprendre chaque thématique du document et d'après la parole de chacun d'entre vous, de manière à avoir un partage de vos suggestions, de vos questions. Chaque nouvelle construction fait peur aux gens qui sont déjà sur place. Moi, je fais partie des riverains, des gens qui ont les pavillons individuels jusqu'ici. Les bordures, on est vraiment limite. Donc évidemment, la question c'est essentiellement les bruits et les visances. Les trains, ils circulent déjà entre Rouen et Boisselle, Rouen et Caen, ce sont les mêmes. Donc la différence, c'est qu'ils s'arrêtent à l'ailleurs. La Alpe serait ici. Je pense qu'il y aurait quand même peut-être plusieurs possibilités d'axes perpendiculaires qui permettraient peut-être de désembarger et de soulager cette pauvre rue de Paris et cette pauvre rue de la République qui n'en peuvent plus en fait. Il faut sans doute se préparer à accepter certaines évolutions en matière d'échelle. Alors si on veut rester en pure tradition, on risque de se retrouver à un quartier qui, d'ici 15 ans, va être complètement hors-jeu. par rapport aux grandes tendances, si on veut faire un projet un petit peu plus éco, c'est projet citoyen ou éco-quartier, je pense que c'est une préoccupation qui est importante à intégrer. Ce qu'on attend de la mairie et du cabinet d'études, c'est qu'ils nous proposent des solutions qui soient viables pour les habitants existants et pour les futurs habitants du quartier Seguin. Il a beaucoup de termes techniques, mais je pense que je vais bien m'y adapter, qu'à travers les documents, des articles, je vais suivre le projet d'assez près. L'atelier urbain s'organise dans un climat qui est plutôt convivial, où en fait tout le monde est mis sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que la parole de tel habitant vaut bien celle de l'autre. Et puis surtout, la parole des habitants vaut bien celle des professionnels. Donc dans un tel contexte de confiance, les intérêts personnels sont assez vite dépassés au profit d'une volonté générale. Ça peut éviter les futurs problèmes qui pourraient survenir s'il n'y avait pas de concertation, c'est-à-dire des divergences d'opinion par rapport à telle ou telle décision. La priorité, c'est d'offrir des logements d'habitation dans toute cette parcelle qui est vraiment laissée à l'abandon. Un quartier peut-être mixte avec du locatif et puis de la propriété. Nous, ce qui nous intéresse en tant que riverain, c'est la forme, la distribution en termes de voirie. La déviation par la rue de la Marquette pour que la rue de Paris devienne en sens unique. On nous dit qu'il y aura peut-être ou peut-être pas de tram, métro tram ou tram-train. Donc cet espace, on le réserve vraiment et on en fait un parc évolutif en tram-train ou on n'en fait rien. Il s'agit d'une opération d'environ 200 logements qui devra allier différents types de logements dont allant du pavillon individuel à une densité progressive, en petits collectifs, dans des espaces paysagers, jusqu'à un cœur de quartier qui sera un petit peu en R plus 3 sur l'ensemble de l'opération pour environ 200 logements. Je pense que la solution 2, au stade actuel de l'état de la situation du quartier, me paraît la plus satisfaisante. Ce que j'aime moins dans les nouvelles villes qui se construisent, c'est tous ces îlots qui s'enferment sur eux-mêmes. Moi, je n'aime pas. J'aimerais bien un quartier où tout est ouvert, où il y a de l'échange avec tout le monde. Pour ce quartier, ce gars, moi, je vois quelque chose mélange des générations avec de la joie, de la lumière. Je recherche beaucoup un quartier joyeux où on se sent bien vivre. Pas trop nombreux. Ça va donner de la gaieté peut-être, un peu plus de monde, c'est sûr. Mais bon, surtout de la vie. Donc ça, c'est intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...